Rien ici. Rien là non plus. Oh, c'est quand même incroyable ! Je ne comprends plus rien. Où a-t-il pu passer, enfin ? Rien. Mais enfin, il n'y a quand même pas de voleurs dans l'île aux enfants, c'est pas possible ! Ah, ah, bonjour ! Vous, vous n'auriez pas vu mon sucre d'orge à la pomme ? Non ? Oh, c'est un magnifique et très grand sucre d'orge que Julie m'avait offert parce que je lui ai gardé son kiosque. Eh bien, il a disparu. Mais heureusement, j'ai lancé un appel à la radio de l'île et le plus grand détective du monde va arriver d'un instant à l'autre. Il va m'aider à le retrouver. Ah, il n'a pas pu disparaître, il faut que je le retrouve, ce sucre d'orge. Ah. Ah, ah, bonjour, monsieur Casimir. Ah, 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 monsieur Merlus, Merlot, Merlan fumé, je suis très content de vous voir. Excusez-moi, monsieur Casimir, pas Merlan fumé. Mer-Lock Fulmus. Bon, bon, d'accord, si vous voulez, si vous voulez. Eh bien, expliquez-moi, monsieur Casimir, ce qui se passe ici. Voilà, Julie m'a offert un magnifique et délicieux sucre d'orge à la pomme. Oh, oh, vous avez beaucoup de la chance, monsieur Casimir. Le sucre pomme, c'est mon favori et j'en accepte très bien une petite mousse. Ben oui, mais malheureusement, il a disparu. Et c'est justement pour ça que je vous ai fait venir, monsieur Merlock Fulmus. Ne craignez rien, monsieur Casimir, je vais commencer tout de suite mon enquête. C'est vrai? Oui. Étonnant, formidable. Vous êtes d'une efficacité. N'est-ce pas? Alors, vous m'attendez ici un petit instant, et je vais me concentrer afin de rechercher les indices premiers. Très bien, très bien. Monsieur Casimir, je saluez-vous. Qu'est-ce que ça, mais qui êtes-vous? Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. C'est impossible, cher ami. Je suis Sherlock Molles, le plus grand détective du monde. Ah bon? Mais c'est curieux, monsieur Molles. Excuse me, mais mon nom est Molles. Bon, bon, d'accord, Molles. Mais il y a quelque chose d'étrange. C'est qu'il y a déjà ici un autre plus grand détective du monde. Impossible. C'est une terrible imposture. Oui, eh bien, c'est peut-être une... Une... Comme vous dites, là, mais n'empêche qu'il est là. Ce détective a l'air de bien connaître son métier. Tant pis, je commence de ce côté. Nous verrons bien qu'elle est meilleure. Mais... Mais, monsieur Molles... Molles, Molles. Mais vous ne m'avez même pas demandé ce qu'il fallait chercher. Non, non, c'est vrai, mais je sais que vous allez me le dire. Alors, vous êtes formidables. Bon, il s'agit d'un énorme et délicieux sucre d'orge à la pomme. Très bien signé ici. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je signe? Euh, eh bien, c'est pour bien montrer que vous m'avez engagé. Ah, bon, évidemment. Écoutez, attendez une seconde. Je vais demander un crayon à monsieur Follmessa. Non, 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 ça n'a pas d'importance. Vous signez plus tard. Bon, ben, comme vous voudrez. Casimir. Ah. Alors, monsieur Molles-Molles, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Pas encore. Mais j'aimerais que vous me disiez quel est le personnage qui est habillé comme moi là-bas. Comment, mais vous ne le connaissez pas? Mais c'est un autre, plus grand détective du monde. Oui, monsieur Molles-Molles-Molles, vous ne l'avez jamais rencontré au congrès des détectives? Euh, si, 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 bien sûr, mais c'est moi le plus grand détective du monde. Bon, bon, je n'en doute pas, mais j'aimerais quand même bien retrouver mon sucre d'orge. Eh bien, ne craignez rien, Casimir, ce sera fait. Dans un instant. Très bien. Je vous fais confiance. Ben, moi, je vais avoir l'air d'un imbécile si ce monsieur Molles-Molles-Molles est véritablement le plus grand détective du monde. Si ce détective de malheur est vraiment le plus grand du monde, je suis perdu. Qu'est-ce passe-t-il? Tiens, tu prends le ballon, tu ne dis rien, tu m'opéras tout à l'heure, hein? Chut! Tiens, 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 tiens. Un détective marchand de ballon? Je crois plutôt qu'il s'agit d'un marchand de ballon qui joue les détectives. À moi de jouer. Oh, hello, signé ici, signé. Ah, non, 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 pas avant que vous ayez reprouvé mon sucre d'orge, par question. Mais vous n'êtes qui curieux. Un détective qui veut faire signer une feuille qui ressemble tout à fait à un contrat. Je vais surveiller ça discrètement. Je vais éloigner ce gêneur de marchand de ballon. Ah, ils ne m'ont vraiment pas l'air extraordinaire, ces deux détectives. Il faut pourtant que je retrouve mon sucre d'orge, moi. Oh, monsieur. Monsieur. Alors, vous prétendez être le plus grand détective du monde? Et vous, de même? Heureusement, vous êtes trahi en voulant faire signer une feuille contraire à Casimir, monsieur Treveling. Et vous, vous avez commis la bêtise de vendre un ballon, François. Vous savez que je vais vous dénoncer à Casimir, moi? Eh bien, je vais moi aussi vous dénoncer. Oh non, ne le faites surtout pas. Je vous en prie, vous non plus. Bon, mais alors, à une condition, c'est que vous quittiez le jardin immédiatement. Ah, je veux bien, mais vous partez aussi. Bon, ben d'accord, il est temps que je redevienne François. Tant pis pour cette histoire de sucre d'orge après vous. Je suis de votre avis. Il vaut mieux éviter une nouvelle colère de Casimir après vous. C'est furieux, je ne sais pas. C'est vraiment dommage, alors. Ah, un sucre d'orge qui avait un si bon goût. Mais, je m'en souviens. Si je me souviens du goût du sucre d'orge, c'est que je l'ai mangé. Mais oui, je l'ai mangé. Oh là 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 là. Monsieur Molmès et Folmès vont être absolument furieux. Il faut que j'aille me cacher discrètement. Oh là 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 là. Oh là 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 là.